Vous écoutez Allô, le podcast de l'Alliance Française de Calgary. Aujourd'hui, nous rencontrons Mounira, qui nous parle d'un voyage qui a changé sa vie. Mounira a 20 ans quand elle voyage en Inde avec sa famille. À mes 20 ans, j'ai eu la chance de faire un voyage en Inde avec ma famille. Ce voyage va changer sa vie. Elle y découvre la misère. Et le voyage a été bouleversant parce que j'ai vu à quel point tellement de gens souffrent, manquent de tout, vivent dans la misère. Mais Mounira est privilégiée. Elle vit à Paris avec sa famille, ses amis. Elle décide alors de devenir volontaire, bénévole et de donner son temps pour les autres. Elle n'a pas assez d'argent pour partir en Inde, mais elle trouve une autre destination. Et ce voyage aussi m'a rappelé à quel point moi j'avais de la chance, alors que tant de gens n'en ont pas. Et du coup, j'ai eu envie de rendre aux autres un peu de la chance que j'ai. Et j'ai décidé de rechercher un moyen de faire du bénévolat à l'étranger. Alors je voulais partir en Inde à la base, mais malheureusement je n'avais ni les qualifications, ni les moyens financiers de pouvoir partir. Et du coup, j'ai été attirée par une offre de volontariat qu'offrait Jeunesse et Réconstruction à l'époque. C'était un projet de ravalement et de reconstruction de la cour d'une école primaire, dans un petit village sur une des îles proche de Copenhague, la capitale du Danemark. C'est donc au Danemark qu'elle trouve un projet de construction d'école. Alors ce n'était pas aussi exotique que partir en Asie ou en Afrique, mais l'avantage c'est que ça restait en Europe, c'était dans mes moyens, et j'allais pouvoir enfin voler de mes propres ailes à 20 ans, quitter le foyer familial et partir toute seule pour donner de mon temps et découvrir un autre pays, une autre culture. La destination n'est pas aussi exotique, mais Mounira est impatiente de partir seule, d'être indépendante et d'aider la population locale. C'est le premier voyage que Mounira fait seule. Elle a peur, peur d'être trop timide ou de ne pas pouvoir communiquer par exemple. Je me demandais si je réussirais à me faire d'autres amis. En plus, j'étais assez timide. Le grand jour arrive. Mounira va à l'aéroport de Paris. Elle a un gros sac à dos et beaucoup d'affaires. Donc, le grand jour, je partais à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec mon sac à dos de randonneur, mon sac de couchage. Tout ça pesait très très lourd. J'avais pris énormément d'affaires alors que je ne partais que pour 15 jours. Elle arrive enfin et rencontre le directeur et les autres personnes volontaires. Mais tout s'est bien passé, l'arrivée là-bas, le directeur était bien là au point du rendez-vous. Il m'a emmenée sur le site où j'ai pu rencontrer tout le monde. La petite ville de Nicobing était super mignonne. C'était très chaleureux, très accueillant. J'ai pu goûter des tas de spécialités, des pains noirs avec des noix, de la charcuterie de toutes sortes que je n'avais jamais vues, que je n'avais jamais mangées, des fromages. Franchement, c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de manger. Et le groupe de volontaires devient vite ses amis. Le soir, tout le monde parle, rigole et fait la fête. Vraiment, vraiment, on rigolait beaucoup. Et puis du coup, on se couchait tard. Il y avait un feu le soir, donc les garçons faisaient un feu. Et on restait autour, on papotait, on se racontait des anecdotes, on se racontait la vie. On se moquait un peu des traits aussi de chacun. Parce que bon, bah quand on habite comme ça 24 heures sur 24, qu'on travaille ensemble, qu'on loge sous le même toit, en fait, on apprend à se connaître beaucoup plus rapidement que parfois des gens qu'on peut croiser tous les jours au bureau. Le groupe reste ensemble toute la journée. Ils mangent ensemble, travaillent ensemble, cuisinent ensemble et vivent ensemble. Les amitiés se créent très vite. Mounira rencontre des personnes de toute nationalité. Donc, non, il y avait une très très bonne ambiance. Il y avait différentes nationalités. Donc, je me rappelle qu'il y avait un couple de Grecs. Mais il y avait un Lituanien. Donc ça, c'était la première fois que moi, je rencontrais une personne de Lituanie. Il y avait une autre Française. Il me semble qu'il y avait des Espagnols. Il y avait un Allemand. Et puis bien sûr, nos deux coordonnatrices danoises. Mounira explique le projet de construction que les bénévoles font la journée. Donc, c'était une école élémentaire avec un jardin d'enfants. Et il y avait toute une structure de jeux en bois. Notre travail consistait à rénover ces structures de jeux. Le groupe fait des rénovations dans l'école. Il y a des jeux à l'extérieur et des salles de classe à l'intérieur. Il y avait une ou deux salles de classe à rénover. Mounira aime ce travail manuel. Elle peut voir concrètement le travail qu'elle fait chaque jour. Je trouvais que le travail manuel, en fait, c'était très gratifiant parce qu'à la fin de la journée, on voyait ce qu'on venait d'accomplir. C'était là, devant nous. Et en 15 jours, c'était méconnaissable. On était passés d'une cour d'école terne et grise à des couleurs vives, du rouge, du bleu. Malheureusement, le voyage de Mounira dure seulement deux semaines. Après ça, Mounira doit rentrer en France. Elle se souvient de la dernière soirée avec le groupe. Ils font la fête toute la nuit et ne dorment pas beaucoup. Mais voilà, je me rappelle de cette dernière soirée où on a veillé toute la nuit pratiquement. On s'est couché au petit matin à tel point que j'étais en retard pour mon train. Mounira ne se réveille pas et manque son train. Elle doit trouver une autre solution pour aller à l'aéroport. Mais elle arrive en retard. Et donc, c'est en courant que je suis arrivée à l'aéroport. Le personnel était en train de faire embarquer les passagers. Et moi, je courais avec mon sac à dos super lourd sur le dos. Fatiguée, j'en pouvais plus. Je courais toutes mes forces pour ne pas rater l'avion. Va-t-elle aussi manquer son avion ? Elle court le plus vite possible, malgré la fatigue et son gros sac à dos. Donc, je crois que je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et je n'ai jamais donné autant d'efforts, je pense, dans une course. Surtout avec je ne sais pas combien de kilos sur le dos. Mais je suis arrivée pile à temps. Ils ont bien voulu me faire embarquer. Mounira prend son avion à temps. Sa place est changée. Elle va en première classe et les stewards lui offrent une coupe de champagne. Quel retour magnifique ! Énorme surprise ! Au lieu de retrouver ma place en économie, serrée, coincée entre plusieurs personnes, et bien, ils m'ont trouvé une place en première et pour couronner le tout. Petite coupette de champagne dans l'avion. Et voilà, je trouvais que c'était une manière tellement sympathique de finir ce beau voyage. Les années ont passé depuis ce voyage. Mais Mounira se souvient très bien de ce voyage. Car il lui a changé la vie. Ce voyage a complètement changé ma vie. Avant, j'étais timide. Je n'osais pas m'exprimer en public, en face de personnes que je ne connaissais pas. Et ce voyage a débloqué quelque chose en moi où j'ai compris qu'en fait, il suffit d'être soi-même, de ne pas se poser trop de questions et d'aller vers les gens. Et plus on est ouvert finalement et plus les autres s'ouvrent à nous. Grâce à ce voyage, Mounira comprend que si elle parle aux autres, les autres lui parleront aussi, plus facilement. Mounira revient à Paris avec plus de confiance en elle. Et elle n'est plus timide. Avec du recul. Heureusement que j'ai fait ce voyage parce que sinon, je pense que j'aurais manqué beaucoup de choses. J'aurais continué à avoir peur, à avoir moins confiance en moi. Mounira est aujourd'hui maman. Elle espère que ses enfants voyageront aussi un jour. Je pense que mes enfants, quand ils seront plus grands, je les motiverais, j'essaierais de faire en sorte qu'ils aient envie de faire ce genre de voyage initiatique. Et vous ? Quel voyage a changé votre vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada